Et bien bonjour à tous, c'est Flappy Boy 54, on se retrouve pour l'épisode 4 de Romero Aftermath, toujours en compagnie de mon ami Protoxic. Salut à toi Flappy Boy ! Comment vas-tu ? Ça va, tranquille, au chaud dans ma petite cabane. C'est un peu ouvert, il y a des courants d'air, je sais que c'est dur à chauffer l'hiver, mais c'est pas mal. Il y a une superbe vue en tout cas. On a une superbe vue. Hop, je vais sortir les jumelles pour voir. Ah voilà, donc vous voyez un peu la ville qui nous attend. Alors, si on fait une reconnaissance de cette ville, on a des très grands bâtiments. Regarde les bâtiments les plus hauts. Je vois ça. Donc les bâtiments les plus hauts, d'ailleurs le bâtiment le plus haut, ça pourrait être un objectif de l'explorer ou d'aller en haut. Il est badass, on dirait. Voilà, après on pourrait donner des repères. À droite, il y a une espèce de zone un peu industrielle. Tu vois ? Je vois ça. Et tu vois le bâtiment sombre. Pas celui qui a des fenêtres ouvertes dans le toit. Le grand, grand, grand bâtiment industriel. Le grand, avec le toit vert. Voilà, est-ce que tu le vois, ouais. Et au-dessus, il y a un manoir, une espèce de baraque. Ouais, je vois ça. Tu vois, on pourra visiter ça. Il y a aussi la station service à l'extrême droite. Et à l'extrême gauche, il y a un fast-food aussi. Tout à gauche de la ville. Alors, je le cherche. Tout à gauche. Avec une autre station service. Je le vois. J'ai remarqué une chose, on dirait que la ville a été construite dans un cratère. Regarde ça. Est-ce que tu vois le périphérie de la ville ? On dirait que c'est un cratère. On dirait une petite villa là-bas. À où ? Au-dessus du bâtiment qui a les trous dans le toit ? Ouais, à côté. Vers la gauche. Plus vers la gauche. Vers la gauche. Ah ouais, il y a plusieurs baraques, ouais. Donc, ce qu'on va faire, on pourrait commencer. Déjà, on va devoir descendre le long de la route. Voilà. Le premier truc qu'on aura, c'est la station service, en gros, quoi. Bon, ben, nous, on est partis. Ou alors, on évite la station service parce qu'on connaît un petit peu les stations service. Ouais, on connaît un peu. Et si on rushait directement à travers la ville... Ah, j'ai une idée. Tu sais, comme on dit rendez-vous au clocher à chaque fois, c'est facile, les clochers. Parce que c'est haut. On va donner comme objectif le plus grand bâtiment de la ville. Comme ça, dans tous les cas, on a un objectif. C'est-à-dire, ça nous met un marqueur, quoi. Ok. Donc, on se suit, on ne se perd pas de vue. Mais même si on se perd de vue, on sait que c'est le grand bâtiment, le repère, quoi. Tu crois qu'on va se casser une patte si on laisse ? Non, non, il faut danser doucement. Ok. Je garde les jumelles à portée de main parce que, tu sais que même en troisième personne, tu peux sortir tes jumelles à tout moment. D'accord. Moi, je garde la hache à portée de main. Oh, mais il n'y a pas de zombies, ça. Ouais. Alors, c'est parti. Comme ça, moi, je filme de mon côté, je fais des spots. Souvent, je zoom avec mes jumelles à tout moment, même en marchant. Alors, on va regarder d'ici où on est. Ah, il n'y a pas mal, on ne s'en rend pas compte quand on a des jumelles. Mais du coup, ouais, il n'y a pas mal, là. Ouais, ça va être grand à explorer. On va se diriger vers le gros bâtiment. Ouais. Alors, en traçant vers le plus grand bâtiment, on est obligé de tomber sur des trucs et on va ramasser. D'accord. On va ramasser. C'est juste notre objectif final. Il faut qu'à la fin de la vidéo, on soit au grand bâtiment. Mais bon, je pense... Moi, je vais aller derrière toi. C'est toi le pro. Ça va être chaud. Là, tu vas dire... Je peux te dire une chose, c'est que ça va grouiller de zombies. Ouais, je vois ça. On va essayer d'y aller doucement, je pense. Du coup, on n'a pas beaucoup de munitions. J'en ai pas. Ouais, ben moi... J'ai juste une arme de corps à corps. Attends, je vais te dire deux secondes. Je vais te dire... Non, non, je ne vois même pas ce que j'ai en munitions dedans. Parce que moi, je n'ai pas trop eu de balles, là. Je veux dire, c'est la misère totale. Alors, tu sais que... Zombie infestation countdown 23. Il y a un compteur, en fait. D'accord. Et il y a un largage. Ah ! Il y a un largage là-bas. Viens, viens vite. Oh, putain. Alors, ça, c'est une urgence. Parce que s'il y a d'autres joueurs sur la map... Est-ce que tu vois... Regarde. Tu vois le petit parachute. Tu vois le petit parachute. Est-ce qu'on le voit sur la map ? Alors... Je ne sais pas. En tout cas, il est juste en face. Il faut qu'on fonce à ce largage. Parce que qui dit largage, dit fusil d'assaut, armes, tout le bazar. Parce que, dis-toi qu'actuellement, on est 10 joueurs sur le serveur. Et s'il y a des mecs en ville, ils ne cherchent pas. Le premier truc qu'ils font, c'est le largage. Ouais, on va se concentrer sur le largage. En plus, tu sais, l'avantage, c'est que ça nous met un repère GPS. Ok, ok. Tu vois, tu me suis. On va essayer de passer par les petites rues. Éviter les zombies et tout. Moi, je te suis en tout cas. Tu vois, je suis pile derrière. Tu cours vite. C'est plus des jambes qu'il a, ton perso. Tu sais comment je fais ? J'ai une touche pour verrouiller le clavier, là. D'accord. J'ai la touche. Il y a un mode, c'est pour courir tout le temps, en fait. Ah, d'accord. Tu as un sac à dos super bien léger. Du bois, ouais. Attends. Tu veux qu'on prenne le bois ? Rapidement, parce que je vais avoir besoin de produits chimiques. Torche, cloffe, ça aussi, pour faire des bandages. Tu veux que je le prenne ? Non, non, je prends parce que j'y transforme en produits chimiques instantanément pour que ça prenne moins de place dans l'inventaire. Pourquoi tu as un mouton au-dessus de ta tête ? Oui, tu as la même chose aussi. C'est un mouton ou une chèvre ? Je ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire qu'on est en PVE, j'en sais rien. D'accord. Tiens. Ah ! Ah bah non, ça c'est... C'est quoi ça ? Box of lard. J'ai une boîte de lard. Attends. Désassemblée, elle est vide. Il faut qu'il y ait hit pour... Il y a quelque chose là aussi, ouais. Ouais, bah tu vois, moi j'ai la boîte à outils sur moi. Comme je te dis, j'ai un... Moi alors, j'ai un sac à dos niveau 4. Il est plus grand que le tien. Ça me permet de ramasser beaucoup plus de produits, comment dire, de matériaux. Tiens, il est là le largage. Oh putain, mon dieu. Alors attends, je vais l'activer et je te donnerai... Oh putain, bah écoute, je vais prendre une hachette. T'en as une autre pour toi aussi, si tu veux. Prends-toi une arme de secours. Parce que si ton arme s'use, t'en auras une arme de secours. Alors, dis-toi que là, si on tue une quinzaine de zombies, ta machette risque d'être foutue. Il y a deux hachettes, on prend tout quoi ? En laissant une, pour donner la chance à un autre survivant. D'accord. Alors on va laisser ça. Moi j'en ai pris une, parce que je me dis, si je casse ma masse de saurons, j'ai toujours une hachette. A savoir que la hachette permet de récolter du bois. D'accord. Sur les arbres. D'accord. Alors toi t'es parti où ? Derrière la caisse. D'accord, je te vois. Alors tu sais qu'il n'y a pas trop de zombies, on a une sacrée chance. Ben ça a l'air d'être même plutôt calme. Des airs. Alors j'ai t'expliqué pourquoi, parce qu'en fait, une fois qu'une ville est totalement... En fait, il y a un compteur de zombies dans les villes qui dit le pourcentage de zombies. D'accord. Et quand le pourcentage tombe à zéro, ça veut dire que la ville est entièrement clean. Et ensuite, il y a un nouveau compteur qui apparaît, c'est le zombie infestation cold on. Ça veut dire qu'en gros, dans 20 minutes, les zombies vont réinfester la ville. Donc en gros, là, on a 20 minutes devant nous, logiquement. Donc foncez, il y a un garage ouvert là. Ouais, ouais, justement. Écoute, priorité la nourriture. Il y a une clé à molette. Tiens, il y a un truc... Je t'avais donné à manger. Ouais. Tu l'as mangé ? Oui. T'en as d'autres ? Non. Ben prends-le d'avance. Je regarde, mais non, non, je n'ai plus rien. Il est cuit. C'est directement cuit. Je vais garder ça. Oh ! Shotgun shell ! Justement, j'en avais déjà. Tu es dans la maison, toi. Oui. T'es parti où, dans les chambres ? Je... Je... Ça, on s'en fout. J'ai trouvé une clé à molette, pour te dire. Plastique plate. Je ne sais pas si tu en veux. Oui, oui, laisse-y par terre, ça ira plus vite. Ils sont sur ce frigo, je pense. Merde. Parce que dès que tu vois des produits chimiques, je les stack, tout le bazar. Tiens, je vais fabriquer des bandages et je vais t'en donner. Il y a du... Je pense que c'est un genre de chatterton qui est par terre. Il y a encore du bois. Wow, j'ai fait une tonne de bandages. T'as combien de bandages sur toi, actuellement ? Deux. Deux ? Je t'en donne un. D'accord. Il n'y a que d'un à manger. C'est un bandage stérilisé, donc il soigne de beaucoup. Tu es où ? Parce que je sais que t'es souvent blessé. Ok. Voilà. Merci bien. Tac. Alors, attends. Laisse les matériaux. Voilà, dans les deux pièces-là, je vais les voir en haut. Je vais voir en haut ce qu'il y a. Il n'y a rien à bouffer. On va avoir besoin de faire du feu. Là, c'est quoi, ça ? Du Worn Clotsfrag. Ah, je le prends. Alors, ça, c'est sur le lit. Ah, tu peux aussi, si tu veux, en attendant, tu peux commencer à ramasser tout et tout mettre par terre dans le couloir. Tu sais, pour gagner du temps, tu rassembles les choses, en fait. Il y a aussi un écran en place, tu veux. Ah. Putain, il faut que je change ma télé, là. Alors, frigo. Il y a du Worn Clotsfrag aussi, là. Alors, attends. Alors, attends. Je vais, par message radio, j'ai trouvé de la nourriture dans le frigo. Je vais faire un appel au pillard. Je vais appeler Lily. Non, on n'est pas dans State of Decay. Tu sais, State of Decay, au fait, c'est quand que tu t'y mets sur PC ? Il faudrait, il faudrait. Ouais, parce que State of Decay, c'est vraiment le jeu de zombies, quoi. J'aimerais bien. On peut tout faire. Prochainement. Tiens, je te drop tout, je te drop tout ça. Oh, la télé, t'avais raison, quoi. Ouais, ouais, je t'ai dit. Je t'ai mis, en fait, tout ici. On peut monter sur le toit de la baraque ? Oh, mais vraiment, genre tout en haut, quoi. Moi, je t'ai tout mis dans le couloir. Oh, viens voir. Regarde, je suis au-dessus de toi. Au-dessus de toi, sur le toit. Comment t'as mis fait ? Regarde les Vélux. Est-ce que tu me vois à travers les Vélux ? Ouais, d'accord. Je peux pas monter, là. De l'autre côté, fais le tour, regarde, fais le tour. D'accord. T'imagines, là, avec un petit assaut, comment on pourrait... Attends, je vais faire l'exemple. Ah oui, d'accord. Tac, tac. Attends, je m'habite au PC. Ah, il y a un joueur ! Il y a un joueur, là, joueur, joueur. Attends, on aurait été en PVP, je l'aurais allumé direct. Ah ouais, d'accord. Il y a un joueur, tu le vois, là, juste en face ? Attends, je vais sortir les jumelles. Je le vois, ouais, je le vois avec les jumelles. Il y a un énorme sac à dos. Ah, d'ailleurs, il y a un sac à dos plus gros que le nôtre, parce qu'il y a encore plus gros après le level 4. D'ailleurs, le mec a un flingue, donc il peut... Ouais, je vois ça, je vois ça. Il se dirige vers une petite cuelle. Méfions-nous de lui, parce qu'on est en PVE, mais on sait jamais, hein, s'il y en a qui glitent ou quoi. D'accord, d'accord. En tout cas, je garde là. Bon, ben, je vais dormir, j'ai trouvé un lit. Je vais passer la nuit dans Minecraft, c'est mon point de spot. Regarde, t'as vu, il y a un lit. Ouais, je vois ça. Ah, d'ailleurs, j'ai un jeu, alors peut-être, je le testerai, on verra si on peut s'y mettre. Il y a un jeu qui s'appelle Miss Kratid. Et Miss Kratid, c'est un jeu qui est beaucoup plus performant que DZ et que H1Z1. C'est le nouveau survival horror de l'année, et tous les joueurs qui commencent à y jouer, le jeu n'est pas très connu. Ils disent qu'il y a plus de choses à faire et que c'est mieux foutu. Et qu'en gros, quand t'as touché à Miss Kratid, tu veux plus jamais retoucher à DZ et H1Z1. Donc, ce jeu risque de supplanter les futurs survivals zombies. Donc, affaire à suivre, ce Miss Kratid, il est actuellement en développement. Je l'ai acheté, j'ai acheté la game preview, je testerai le jeu, j'essaierai de faire des vidéos. À tester alors, ouais. Ouais, à tester, affaire à suivre. Miss Kratid. Il y a un largueur... Ah non, je suis con là, le j'ai vu. Non, non, c'est celui qu'on a pris. D'ailleurs, à ton avis, qu'est-ce qui a attiré le joueur ? C'est le largueur. Parce que le mec, il est venu, il a pris la hache, et s'il avait déjà une masse de hossoron ou qu'il s'en fout, il l'a pas pris, quoi. Juste qu'on pense, dans la station, on a peut-être besoin de manger, non ? Attends, j'ai une idée. J'ai une idée. Ça va... Comment ne pas attirer les joueurs ? C'est une chose... Stratégie. Je viens d'inventer une stratégie de survie. Enlever la hache. Ça désactive le largage. Le largage, je considère qu'il est terminé. Et ça n'attire pas d'autres... Mon dieu ! Mais regarde ce qu'il y a dedans ! Vas-y, mais prends-toi un truc de chacun. Je prends un fusil à pompe. Attends, alors là, je me prends... Je me prends un fusil à pompe. Attends, je t'en laisse. Il y a un fusil à pompe, je me le prends aussi. T'as le SPA 12. Attends, il y en a un qui est en double. Il y a des munes, il y a des munes aussi. Machette, ça claque. Il y a une hachette, ça je prends aussi. Oh, laisse tomber. Attends, je vais redonner un truc. Est-ce qu'il y a eu ? Est-ce que j'en ai trop ? Je vais laisser ma clé à molette, moi, dedans. Ah, mais on ne peut pas, j'arrive pas à donner. Ah ouais, non, donc je vais la supprimer, carrément. Oh, le largage de ouf ! Couteau, ça ne vaut pas le coup, c'est... Non, non, les couteaux, ça ne vaut pas le coup. C'est quand tu commences, tu n'as rien, vu qu'on a une hache. Ouais, bah écoute, c'est bon, moi, du coup. Alors, attends, fusil à pompe, j'avais justement des... T'as un SPA 12, mon gars. T'as un SPA 12. Alors, attends, par contre, je voudrais bien te donner un truc. Dis-moi. Que j'ai en double. Alors ça, je drop, je fais... Tiens, et si je pourrais tester le SPA 12, vu que j'ai les cartouches. T'as pas les cartouches ? Non. Alors, regarde, je te donne un fusil à pompe en échange du SPA 12, parce que je vais pouvoir... Elles sont vides, les armes. D'accord. Toi, tu veux que je te donne quoi, du coup ? Le SPA 12. Et en échange, je t'ai donné un autre fusil à pompe. Alors, tiens... Sachant qu'en plus, moi, je... Voilà, je te l'ai dropé. Comme ça, on va voir le SPA 12, je vais le mettre en FPS sous ma partie. Voilà. Je suis fan de cette arme, quoi. Et toi, du coup, tu m'as donné celui qui est là, c'est ça ? Oui, par terre, là. Tu vois, toi, je t'ai donné un automatique. Voilà. Qui est même encore meilleur que le SPA 12. Que le SPA 12, attends, comment je le sélectionne ? Du coup, je vais m'enlever le pistolet dans le... Oh, mon Dieu. Alors, regarde, je l'ai dans les mains. J'ai genre une petite mitraillette, la MX, tac. Je vais recharger le SPA 12. Oh, c'est sympa. Et là, on s'est fait plaisir, là. Bah là, regarde, là, j'ai un SPA 12 rechargé. Je vais recharger l'autre fusil à pompe aussi, quand même. Deux fusils à pompe ? Alors, attends. J'ai une idée. Regarde, hop, pareil. Là, j'ai quelque chose. Est-ce que tu avais trouvé des munitions pour les fusils d'assaut ? Oh, putain, cette arme de ouf ! Je ne sais pas si tu vois un peu. Mais attends, la miniature. Oh, viens voir, on va faire la miniature. On va se mettre... Attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. J'ai un largage. Je prends une miniature YouTube. Voilà. Là, je prends une photo. Hop. Tu verras, ça, c'est magnifique. Donc, j'ai un super fusil d'assaut. Est-ce que tu le vois ? Et je vois que tu as aussi le truc argent. Je vais le ressortir aussi, comme toi. Moi, il y a des cartouches dedans. Oui, je peux être sympa. Je vais... Attends, je vais recharger. Je vais te donner ça. Attends, il y a... Tiens. Ouais, on ne peut mettre qu'une arme à feu à la fois. Donc, je te... Tiens. Je te donnais la version... Vite, parce que tu peux te la faire voler s'il y a un joueur qui passe. Là, tu changes. Maintenant, tu mets la mienne et tu as la version avec des balles. Et viens, on va tuer, quoi. On va tuer du zombie, là. Moi, j'ai un Spadouze des familles qui déglingue sa race. Voilà, je te donnais trois cartouches. D'ailleurs... Je sais que ça... Ouais, là, on... Oui, il dit... C'est dingue, hein. Donc, faut... Faut faire gaffe. Après, tu sais, c'est pareil. Si nous, on a des tonnes de fusils, nous-mêmes, on va rechigner à ramasser d'autres trucs. Donc, maintenant, par contre, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on boive, qu'on mange. Moi, je suis en train de me déshydrater. Il y a plus de nourriture dans les maisons. Je mange, en attendant. C'est bon, j'ai la santé, tout va bien. Alors, j'ai le fusil à pompe en main pour le plaisir de shooter un zombie. C'est surtout pour les joueurs. Quand tu rencontres un joueur, boum. Comme d'hab, si tu veux, tu peux ramasser... Moi, je traite tout au fur et à mesure. J'y recycle. Ouais, je vais y traiter et recycler. On va peut-être outil, quoi. Alors, dans 10 minutes, les zombies vont infester la ville. C'est-à-dire qu'on va se faire attaquer par un rat de marée de zombies. Donc, ça va être épique, quoi. Mais on peut s'en sortir parce qu'on les tue au fur et à mesure. Et puis, ils ne nous sautent pas tous dessus. C'est seulement ceux des alentours. Ah, ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Ouais, c'est rare. C'est pas possible, ça. Les zombies peuvent te donner de l'argent. Hop, je fais du bois. Ouais, il faudrait... Donc, on va fouiller une autre maison de manière à... Tiens, euh... Attends, deux secondes. Je prends juste un petit screamer, un petit screenshot. Attends, bouge pas. Je prends un screenshot avec... T'es bien, comme ça, tu poses. Voilà, c'est bon. T'as vu un dubstep ? Ouais, il est... Ouais, ouais. C'est un vieux morceau de scotch. Alors, attends. Ça, en fait, j'obtiens du plastique avec l'adhésif. Le jour où j'aurai besoin de quelque chose, j'aurai tout. Bah, je pourrais aussi y stocker dans mon inventaire global. Alors, euh... On avait dit que... Ouais, station service, c'est pas super, quoi. Ah, licor ! Licor, c'est... Une superette, tu sais. Donc, ouais. En tout cas, le jeu est beau. Si vous verriez, quoi. Bah, là, ce que je suis en train de filmer... Je crois que t'es en médium, hein. T'es pas en... Ou t'es en presque height. Voilà. Donc, vous imaginez, là, je suis en ultra, pour ceux qui verront de mon côté la vidéo. C'est sympa, quand même. D'ailleurs, je ne lag pas du tout, hein. Je frisse pas du tout. Ah ouais, une bouteille d'eau, écoute. Euh... Non, broken. Attends, broken. Attends, broken. Je vais te dire tout de suite. Quand tu prends une broken, tu fais clic droit et tu peux que la désassembler. Donc, euh... Du bois. Bah, c'est ça, hein. C'est l'apocalypse. C'est, euh... Les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Le premier truc qu'ils font, c'est... Ils vont piller le carrefour discount du... Du... Du coin. Oui, ah oui. Voilà. Peut-être, ouais. Je sais pas. Tu sais quoi ? Il y a des pics. Euh... C'est ça, le truc. C'est que heureusement qu'on n'est que 10 sur le serveur, parce qu'on est 10 sur le serveur, mais il n'y a pas non plus 10 villes. Alors, vu qu'il n'y a pas... Il n'y a que 3 villes dans le jeu, je crois. 3 grandes villes. Les 10 joueurs se trouvent dans les 3 grandes villes. Je crois que c'est... Ouais, la rue principale. Et au fur et à mesure... Ouais, justement, voilà. Au fur et à mesure, on... On prend ce qui... On fait les opportunistes. Oh ! J'ai trouvé une arme. Si tu veux la tester dans le canapé, là. Dans le salon, il y a une arme. Tu la mets en favori juste pour la tester. Je la connais. Voilà. Et... Vas-y, bah montre un petit peu. Oh ! Mon dieu ! J'ai trouvé un sac à dos niveau 5. Tu vas être hérité de mon sac à dos niveau 4. Je peux transporter encore plus. Ça m'a rajouté des... Alors, regarde bien par terre. Voilà. T'as un sac à dos niveau 4, maintenant. Donc, tu vas... Ça va te rajouter encore plus de cases. D'accord. Ouais. Un feu ! Un feu tout prêt. Oui, oui, le niveau 3, tu peux le jeter. Alors. Par contre, du coup, je t'ai donné deux fusils à pompe. Un avec des cartouches. Tu peux me redonner le vide, maintenant ? Comme ça, je pourrais tester plus tard. Non, c'est que... Attends. Ouais, non, c'est pas deux. C'est la puissance de réparation. Par exemple, moi, je vais te dire... Je le mets... C'est deux sur deux, mais marteau. C'est l'usure. Moi, je peux pas le recharger, là. Regarde si elle fait... Alors, tu cliques... Tu mets l'inventaire. Tu cliques sur l'arme. Et tu regardes à droite. Damage. 50. 50. Et la hache ? La hache, même, 50 et 6. Donc, ils se valent, en fait. Oui, ils se valent. Donc, après... Tu peux aussi jeter la deuxième hache. Écoute, on va les garder pour le moment. Voilà. Parce qu'il est limité en place. Moi, je te conseille une hache pour couper du bois, style. Ou, tout simplement, une hache en arme de secours par rapport à ton arme fracas-crâne. Voilà. Donc, en continuant à la rue centrale. Tiens, il y a quelque chose dans les poubelles. Oh, de l'huile ! Alors, attends, de l'huile. Je vais voir ce que je peux faire avec de l'huile. Les produits chimiques. Ah, un savon aussi. Il y a un sac à dos, là. Ouais. Alors, moi, vu que j'ai un niveau 5, il se peut que tu trouves un niveau 5 aussi, toi, à ton côté. Bah, attends, tu sais quoi ? Le joueur, il avait un énorme sac à dos, niveau 6. Il s'est débarrassé de son niveau 5, peut-être, pour ça, ouais. Dis-toi que je peux trouver un sac encore plus grand que celui-là. Plus tard. Genre, le machin, c'est une tente. Tu sais, une tente, une place. Bon, je regarde un peu aux alentours. Parce qu'on loupe des choses. Ah, de la corde, on a besoin de cordes. Des cartouches de fusil à pompe. Bah, putain, heureusement que j'ai pas loupé ça. Attends, c'est peut-être pas ça. C'est la poste. Attends. Il y a une grosse malle, en fait, là. Ah, bah, ça doit être une... Ah oui, bah, prends-la, je l'ai le chat. Tu fais, euh, move to GI. En gros, c'est un pack qui contient des trucs spéciales Halloween, mais qu'il faut acheter avec de la vraie argent ou de l'argent dans le jeu. Il y a aussi un box-roll, là. Euh, attends, faut que je le voyez. Ah, je... Oui, euh, tu peux le désassembler, par exemple. Ou je te... Je peux le bricoler, moi. Alors... Eh, la post-office, oui, oui, je la vois, ouais. Oui, euh, jumper-cable, alors attends... Eh ? Oh ! Tiens, je l'ai déjà, prends-le, le plan. Là, il y a un plan, viens, dedans, hein, dedans. Tu l'avais pas vu, le plan ? Vas-y, prends-le, c'est un plan, tu le lis, tu le fais utiliser, dans l'inventaire. T'essayes de le lire, je sais pas trop. C'est un plan qui te permettra de fabriquer ton propre pistolet artisanal. Bah, justement, il est lu. Ça veut dire que tu seras à vie, à vie, fabriquer un Kruger. C'est marrant, la poste, c'est réaliste, hein. Est-ce qu'on peut passer là-dedans ? Attends, comment ça croupit ? Est-ce qu'on peut passer... Comment je m'accroupis dans le jeu ? Contrôle, ouais, voilà. Ah, des produits chimiques. Ouais, ça descend vite, hein. Il n'y a pas de port de sortie. Ouais, une poste, c'est exactement comme ça, une poste. Ils ont la truc... Ah ouais, ça va popper dans deux minutes, quoi. Ouais, alors, bah, il faudrait qu'on... C'est pas mal, la poste, hein, pour se cacher, regarde. Mais, euh, faudrait pas que... Parce que, euh... Pour te dire que pour déconnecter notre partie, pour pas mourir, soit on se réfugie dans la poste en espérant qu'il n'y a pas de zombies qui pop à l'intérieur parce qu'il y aura le mur, ils pourront pas passer. Ouais. Oui, en faisant crunch. Contrôle. Accroupis. Voilà. Soit on rentre là-dedans, soit on va à l'extérieur de la ville et tu sais qu'à chaque fois, quand on se reconnecte, ben, on sera... On sera ailleurs, quoi. Bah, c'est risqué, hein. J'ai peur qu'on se fasse tuer par des zombies qui popent dans la... Dans la baraque. Euh... On a moins de chance de... Tu sais, la dernière fois, on avait dépopé... On avait déco dans la nature. On a moins de chance de se faire tuer en déco dans la nature que... Ça va encore, on peut explorer. Bah, on a... On a le temps d'aller au grand bâtiment. Ouais. Ah ! Ouais, ouais, il y a de la nourriture, là. Attends. Oh ! Euh, c'est des... Comment dire ? Je peux planter des radis. Je vais le manger comme ça, cru. Ouais, il faut que je la désassemble, c'est des produits chimiques. Quand t'as dit il y a une roquette, je croyais que t'avais trouvé une roquette de lance-roquette. Sans doute. Euh... Alors moi, pour te dire, il va me rester plus que... J'ai plus d'eau, du tout. C'est tout vide. Un petit bottle, un petit... J'ai plus d'eau, donc je vais en prendre... Ouais. Euh... Chimicool. Ah bah, tu peux la manger direct. Ah, j'ai trouvé une lampe torche, tiens. On va tester un petit peu. Alors, désassembler. Je vais garder mes bouteilles vides absolument pour pouvoir remettre de l'eau dedans. Alors, je vais... Tu me dis si tu vois la lampe qui éclaire le... Ton environnement. Donc, ils ont calculé la lampe des autres, ouais. Ok. Ça bug un peu l'éclairage, par contre. Ouais, alors attends. Si ça va popper, je vais remettre... Bah là, on a du pompe. Au pire, j'ai une idée. On fuit la ville. Ah, ça y est, zombie killette 0%. C'est-à-dire qu'il y a des zombies. Ça y est. Ça y est. Donc, viens avec moi dans la baraque. Sors ton fusil d'assaut. T'as des balles ? T'as... Je crois que t'as que trois cartouches. Utilise-les que si tu vois le blanc des yeux du zombie. Tu tires que à bout portant, quasiment. Tu tires que si c'est obligé de... Que t'es sûr que tu vas le tuer, quoi. Et d'ailleurs, tu tues que si c'est indispensable. Parce que là, on va tenter une sortie. Ouais, bah une sortie de la ville. Alors, attends. Vite la carte. On est où, là ? Bah, le plus rapide pour sortir, c'est dans notre dos. C'est... C'est derrière le bâtiment. C'est le plus proche de la sortie de la ville. Ouais. Voilà. Ah, ça rend bien, tu verrais, là. Je te suis, je te couvre. J'ai le fusil au-dessus de l'épaule. Accroupi, ouais. Parce que... Zombie qui l'aide, 0%. Ouais, mais on va le tester. Mais... Ouais, trou droit. Et puis... Qui est un... Je vais tuer un zombie, au passage, pour... Pour le plaisir d'avoir eu testé. Wouah ! Viens voir ça ! Oh, headshots ! Headshots ! Je suis en train de tuer tout plein de zombies, là. Tu sais, moi, j'ai 8 cartouches. J'ai 8 cartouches, donc je peux y aller. Et ? Attends, je vais recharger. Ah, non, je peux plus recharger. J'ai que... Oui, c'est vrai que je t'en ai donné des cartouches. C'est pour ça que j'ai plutôt... Ben, résultat, là, rien ne nous empêche de fouiller la baraque. Maintenant qu'on est un peu à l'extérieur de la ville. Il y a une boîte, je vais la prendre. Ah ! C'est une boîte de bois. Tiens, il y a un truc cuit, là. Coquette. Ouais. J'ai trouvé à manger. Eh ben, s'il te manque... Tu bois ma canette, je te donne ma canette. De soif ? Bah tiens, bois la canette. Bois la canette. Attends, use médical. Ah oui, l'alcool... Alors attends, il faut regarder un truc. Ça enlève de la vie. Ça enlève... Ça fait saigner. Attends. Ça enlève l'infection. Ah, ok. Médical, l'alcool. Alors, j'ai découvert une chose. Si tu fais... L'alcool médical, si tu l'utilises, ça enlève l'infection. Si t'es contaminé. Ça enlève l'infection, mais... Ça... Tu perds de la vie. Un tout petit peu. Vas-y. Ah oui. Attends, il est où ? Parce que t'as aggro là. Ouais. Ah, il m'a blessé. Tiens, il a larké une caisse, le truc. Ah, j'ai plus d'espace, attends. Je vais prendre la caisse qui m'a popée. C'est une caisse 2015. Alors, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tiens, je retourne dans la maison juste pour ouvrir la caisse. Je suis curieux de voir ce que c'est. Ouais. Oh, sympa. Une caisse avec des armes spéciales. Je vais me dévasser de la caisse. Donc voilà, bah écoute, on finit un épisode. On a récupéré pas mal de matos. Je vais faire des bandages. Je vais peut-être t'en donner. Tac. T'as combien de bandages là, en tout ? 3 sur toi. T'en as 2. T'en as 2. Alors, attends. J'ai un petit souci. Ils sont disparus, mes bandages. Ah non, ils sont là. Je t'en mets 1. Je t'en mets 2. Je t'en mets 3. Voilà. Par contre, t'as bu. Ça t'a remonté un peu ton niveau. Donc, je transporte sur moi. Est-ce qu'il te reste de la place dans son sac à dos ? En fait, je vais te faire porter des trucs. Tiens. Parce que... Ah, 4 places. Parce que moi, j'ai besoin d'énormément de place à cause des matériaux. Donc, s'il te reste 4 places... Non, bah écoute, ça va. Je vais m'en sortir. Tu veux tester ça ? Une maglite. Pour montrer un peu ce que ça fait. Non, c'est une arme de corps à corps. Donc, c'est à la place de la hache. Attends, éclair pour voir un peu dans la baraque. Ah ouais, je vois bien ton éclair. Ah ouais, il est bien foutu. Ça bug un peu là. Donc, écoute, on s'est trouvé une cabane. On pourrait... Tiens, il y a encore des trucs. Oh, des cartouches de fusil à pompe. Des bandages. Des bandages. Je suis le médecin de la vente, moi. D'ailleurs, je suis un peu blessé. Je vais recharger. Regarde. Crac, crac. On arrive à 35. Eh ben, écoute, tiens, maintenant, on peut dire que d'un point de vue RP, on a trouvé une petite cabane sympa. On va se réfugier pour la nuit. Je pense que si on dépop, notre cadavre ne se fait pas tuer pendant ce temps. C'est pas comme dans Arc Survival, où quand t'arrêtes de jouer, ton personnage, il est... Tu sais, il reste présent dans la pièce. C'est-à-dire qu'en fait, on va disparaître. On peut quitter là. On peut... Ouais, on peut quitter. Attends, encore mieux. Regarde. Attends. Regarde. Fais pareil que je te filme. W. Voilà. Allonge-toi dans le sens. Recule un petit coup. Attends, recule. Voilà. Donc, voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un like ou un commentaire. Mais on vous force pas. Et puis voilà. Et puis sinon, pour les nouveaux, bienvenue sur nos chaînes qui font des jeux de zombies, qui font des jeux d'hiver, tout ça. Voilà. Et puis des jeux de survie. Allez, je vous dis à une prochaine fois. Bye, tout le monde. Ça fait bien. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada